C'est avec des étoiles plein les yeux que les enfants ont pu assister hier soir au passage du Père Noël. La distribution de bonbons a fait des heureux. Il s'agissait d'une des nombreuses animations proposées sur la place des Cocotis à Nouméa. Dans un esprit festif, les Calédoniens ont ensuite profité des jeux de lumière créés par l'architecte australien Peter Milne, ce qui a séduit les plus jeunes. De mémoire de Calédoniens, c'est la première fois que l'on pouvait assister à une telle féerie. Cette année, pour des centaines de personnes, il n'était pas question de rater ce réveillon de Noël au centre-ville de Nouméa. Je suis là avec mes enfants parce que je trouve que c'est magnifique, c'est beau, la magie de Noël est là. Ça faisait bien longtemps que je n'étais pas venue sur la place des Cocotiers, c'est excellent, c'est magnifique. C'est l'occasion de faire des photos, ah oui, des belles photos, hein Isabelle ? Ouais, c'est vrai, c'est vraiment très joli, c'est très élégant, très joli et puis pour les enfants, c'est féerique. Autre lieu et autre ambiance, cette fois-ci vers l'Ansevata, dans l'une des nombreuses maisons du Père Noël. L'occasion pour les enfants d'échanger avec l'homme en rouge et blanc. Le Père Noël est heureux de voir tous ses visages, des enfants qui sont heureux, avec un beau sourire. Les papas aussi apprécient le moment. Je suis venu pour m'amener mes deux enfants, pour rencontrer le Père Noël. Ce soir-là, tous les enfants sont repartis avec des cadeaux. Pour ce réveillon du 24 décembre, les jeunes rencontrés à Nouméa ont pu savourer l'esprit de Noël. Et comme par magie, les plus grands, eux aussi, se sont laissés charmer.